Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, nous nous sommes tournés du côté des prisons avec une enquête sur les co-détenus de soutien pour lutter contre le suicide. Cette enquête a été réalisée par Margot Emmerich et Charles Perragin qui nous ont rejoints pour ce podcast. Margot, Charles, bonjour. 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 Alors Margot, tu es titulaire d'un master de journalisme de sciences pour Grenoble mais également d'un master en droit pénal car tu souhaites te spécialiser dans le milieu carcéral. Tu as notamment collaboré avec Le Monde Diplomatique ou encore Rue 89 Lyon. Charles, tu es journaliste mais également diplômé d'un master de philosophie et tu as travaillé pour Le Point ou encore Philosophie Magazine. Tu as donc une approche un peu différente de celle d'un journaliste classique, dirait-on. Et enfin, nous accueillons également avec nous Arthur Freyer. Arthur, bonjour. Bonjour. Arthur, tu es l'auteur du livre Dans la peau d'un mâton et pour le réaliser, tu es devenu gardien de prison pendant quelques mois afin de t'immerger complètement dans ce milieu et d'en comprendre les réalités. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais pour débuter, j'aimerais comprendre ce qui vous a poussé tous les trois à vous intéresser au monde carcéral. Alors, Arthur. Moi, ce qui m'a poussé à m'intéresser à la prison, c'est que la pénitentiaire présente la prison comme un service public et qu'en tant que citoyen, il me paraît tout à fait logique qu'on y ait accès et qu'on ait un regard critique dessus, surtout quand on est journaliste. Sauf qu'il s'avère que ce n'est pas du tout le cas et que ça a beau être un service public, la prison comme on nous présente, il y a très peu accès et il y a le service communication extrêmement puissant de la pénitentiaire qui sert de filtre et qui empêche vraiment le journaliste de pouvoir voir par lui-même à quoi ressemble la détention. Et puis, il y a toujours un message très orienté dès qu'on aborde ces questions. C'est ce qui m'a poussé à essayer de dépasser le filtre du service com, de la pénitentiaire pour voir par moi-même directement ce qui se passe. D'accord. Alors, Margot ? Oui, un peu les mêmes raisons. C'est vrai que c'est un monde qui est particulièrement opaque où le service communication joue un très grand rôle. Moi, du coup, je m'y suis intéressée personnellement avant de m'y intéresser en tant que journaliste, ce qui fait que j'étais engagée dans l'association Genepi. Donc, j'intervenais en détention à la maison d'arrêt de Vars près de Grenoble pendant mes études. Donc, j'avais déjà eu un premier aperçu du milieu carcéral. Et après mon master de journalisme, j'ai eu envie de continuer. C'est-à-dire que c'est un milieu, quand on y touche de près ou de loin, c'est difficile de s'en défaire complètement. Donc, j'ai voulu me spécialiser pour donner à voir. Finalement, moi, j'avais la chance de mettre les pieds en prison. Et en tant que journaliste, c'est compliqué. Donc, j'avais un petit peu envie d'avoir cette responsabilité de donner à voir ce qui se passe aussi derrière les murs de la prison. D'où le master aussi de droit pénal pour vraiment avoir tous les clés en main. Voilà. D'accord. Et donc, Charles ? Et donc, moi, c'est vrai, je suis d'accord. Il y a un service communication qui chapote comme une grande tentacule qui s'attire au-dessus du milieu carcéral et qui maîtrise en fait ce milieu-là et le rend très opaque en fait pour les journalistes, pour la société. Mais il y a aussi un phénomène social. La prison, c'est quelque chose de très peu connu. C'est de plus en plus à l'extérieur des villes. On me dit que les abattoirs, c'est véritablement marginalisé, physiquement marginalisé. Et ce qui m'a attiré, c'est ce côté un peu caché, un peu mystérieux, cet inconnu-là. Et en fait, en travaillant dessus, l'attresse est évidemment renforcée puisqu'en prison, on trouve plein de thématiques qui grossissent ou qui déforment un peu ce qu'on peut voir dans notre société, notamment sur l'exercice du pouvoir. Un philosophe comme Michel Foucault en avait beaucoup parlé et c'est encore vrai aujourd'hui. En observant les prisons, on apprend énormément de choses. Pour revenir plus particulièrement sur votre enquête sur les co-détenus de soutien, combien de temps il vous a fallu pour la réaliser ? Plusieurs mois, je dirais 3-4 mois. Donc tout ça encore par rapport aux services communication, faire toutes les démarches nécessaires pour pouvoir obtenir tous les éléments. En fait, en prison, tout prend du temps. Pas uniquement quand on est journaliste d'ailleurs. En prison, le temps est complètement distendu. Chaque demande est très longue à traiter. Chaque directeur de prison est souvent débordé. Donc d'autant plus quand on est une personne extérieure, quand on est un journaliste et qu'on veut venir enquêter en prison, il faut être extrêmement patient. Il faut demander des autorisations. Il faut passer par les différents échelons, effectivement, non seulement le directeur de la prison, mais la direction interrégionale. Il faut passer par le service communication. Donc, il ne faut jamais être pressé, en fait. Et Arthur, du coup, quand toi tu t'es lancé dans le livre, avant de se lancer dans ton livre, finalement, qu'est-ce qui a fait que tu arrivais à te dire « bon, je vais carrément passer le concours pour devenir gardien de prison parce qu'autrement, j'y parviendrai pas ? » C'est ce que tu t'étais dit à ce moment-là ? Alors moi, la petite histoire, j'étais encore étudiant en école de journalisme quand je faisais un stage en presse régionale entre mes deux années d'école. Je travaillais en presse régionale en Vendée. Je me suis retrouvé à part de mal de sujets, chiens écrasés, peut-être des villages, etc. Et dans la ville dans laquelle je me trouvais, quand je me suis rendu compte, il y avait une prison qui est une des plus surpeuplées de France. Un taux d'occupation, de suroccupation de presque 300 %. Et quand j'ai voulu proposer un sujet à mon chef de rédaction à l'époque, il m'a dit « c'est très intéressant, hélas, on n'a jamais les autorisations, ça prend trop de temps, etc. » Tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Et j'ai trouvé ça incroyablement frustrant comme jeune journaliste, alors que j'avais un sujet qui était intéressant, qui était d'intérêt public, de devoir le passer à la trappe par manque de temps, par manque de moyens. C'est ce qui m'a donné envie de travailler sur ce sujet. J'ai commencé du coup à creuser, à lire pas mal ce qui avait été fait déjà sur le sujet, notamment le rapport parlementaire qui a été écrit au début des années 2000. L'intérêt a été suscité et s'est accentué par là. Et effectivement, dès que j'ai commencé à creuser, il s'est avéré qu'il fallait passer par la com et que la pénitentiaire est à la fois jugée partie, c'est-à-dire qu'on va produire des articles sur son fonctionnement. Et en même temps, c'est elle, l'administration pénitentiaire, qui autorise les journalistes à y rentrer. Donc évidemment, on a souvent les autorisations quand il s'agit d'aller couvrir les ateliers, réinsertion, dessin, sport. Si on veut faire un sujet sur le droit du travail en prison, évidemment, on n'aura pas l'autorisation. Et c'est ça qui était extrêmement frustrant. Et il me semblait intéressant d'avoir son cloche de tous les côtés, c'est-à-dire autant sur les détenus que sur les surveillants. Et voilà, il me semblait que le seul moyen, le seul moyen, c'était en gros soit de se faire incarcérer, soit de passer le concours surveillant. J'ai pris la solution la plus simple. J'ai pas très envie d'avoir un casier. Voilà. Très pratique, effectivement. Et du coup, concrètement, tous les trois, est-ce que vous auriez un exemple d'obstacle sur un sujet que vous vouliez faire, d'obstacle que vous avez rencontré de la part de l'administration pénicentiaire ou de l'établissement ? Moi, j'ai un exemple plutôt au moment où j'étais en détention. J'étais surveillant depuis déjà quelques mois. je bossais à la prison d'Orléans et un surveillant avec qui je bossais me raconte la visite de Michel Alliomari, qui était ministre de la Justice à l'époque, à la prison d'Orléans. Et il me raconte comment, dès que le directeur de la prison a su que la ministre venait, il a fait repeindre une cellule cinq jours auparavant, nettoyée, javelisée, etc. Est-ce qu'ils se retrouvent avec une prison potamiquine où la ministre de la Justice est venue visiter pour un de ses propres établissements, sans pouvoir en saisir la réalité et le quotidien, parce qu'on avait passé un coup de peinture juste avant ? Ben, franchement. Du coup, non, mais voilà, pour prendre l'exemple sur notre enquête, donc on a fait, pour rappeler rapidement, on a fait une enquête sur les codes d'étenus de soutien, c'est-à-dire sur un programme qui a été mis en place à partir d'une loi qui a été votée en 2009, sur comment lutter contre le suicide en prison. Donc, a priori, c'est quand même plutôt une mesure qui va en faveur de la politique de l'administration pénitentiaire. Oui, qui était plutôt une mesure positive, justement. Or, même nous, en faisant notre enquête, on a rencontré des difficultés, mais des difficultés pour rencontrer des directeurs de prison, par exemple, qui, dans notre démarche, à un moment donné, vont dire non, sans expliquer pourquoi, et nous, on n'a pas les armes ensuite derrière pour insister, pour rentrer, parce qu'ils ont le pouvoir. Enfin, il y a les directeurs de prison d'un côté et la communication de l'autre. C'est-à-dire que si l'un ne va pas avec l'autre, c'est impossible. Après, l'un peut pousser dans une certaine direction, mais nous, on ne peut absolument rien par rapport à ça. Donc, on est obligé d'aller voir ailleurs, aussi de contacter d'autres directeurs de prison. Après, on en revient toujours au même point, ça prend énormément de temps. Plus on travaille aussi dans ce milieu-là, plus on accepte de prendre ce temps-là, plus on se fait un réseau qui nous permet aussi d'aller plus vite, d'avoir des rendez-vous plus facilement, etc. Mais c'est vrai que c'est un pari. Et aujourd'hui, d'un autre côté, les rédactions des médias, que ce soit dans la presse écrite ou pire, que ce soit pour les télévisions, ne parient pas sur ce genre de sujet parce que ça prend trop de temps. Donc, voilà, c'est trop difficile. D'un côté, c'est trop difficile. D'un autre côté, ça prend trop de temps. Les deux sont intimement liés. Et ce qu'il faut voir, c'est que ça tient énormément. En prison, tout tient à la personnalité, que ce soit la personnalité du directeur de prison, que ce soit la personnalité d'un surveillant. C'est vraiment une histoire assez individuelle. Et c'est pour ça aussi qu'il va y avoir des directeurs de prison particulièrement ouverts, pour lesquels c'est évident, finalement, de donner la parole aux journalistes. Il y en a quand même en France qui vont dire, moi, il n'y a pas de problème. Je vous ouvre les portes. Vous pouvez venir me rencontrer. Vous pouvez venir voir les bâtiments de ma prison. Ça arrive. C'est assez rare, mais ça arrive quand même. Il y a des directeurs de prison qui n'y voient pas l'intérêt. Il y a une opacité, mais parfois, elle est volontaire. Parfois, c'est juste une question de temps qui préfère ne pas consacrer de temps aux journalistes. Et puis, vous me venez une anecdote. Il y a aussi, ça concerne le milieu carcéral à l'intérieur, mais finalement, c'est l'administration pénitentiaire dans son ensemble. Parce que moi, pour un autre sujet, j'avais été amenée à contacter le directeur d'un SPIP, d'un service pénitentiaire d'insertion et probation, avec lequel j'échangeais directement, qui, lui, était tout à fait enclin à rencontrer. Et puis, qui, finalement, la veille de notre rendez-vous, s'est fait retoquer par la direction interrégionale, par le service com, qui lui a dit, « Attendez, moi, je n'ai pas chapeauté cette autorisation. Ce n'est pas parce que vous êtes d'accord pour parler. Finalement, vous pouvez le faire. » C'est-à-dire que même quand le personnel de l'administration est d'accord pour parler, au même titre, finalement, que des personnes détenues, dans une moindre mesure, leur parole est contrôlée. Donc, oui, c'est ça. C'est ce que disait Charles. Non, c'est que le problème est général, en fait. Ça ne sert à rien d'avoir, même si on a un directeur de prison qui est plus qu'enclin à répondre, si, au-dessus de lui, c'est non, on n'aura rien, quoi. Voilà, et c'est ce que disait Arthur. Tout dépend, effectivement, du type de sujet qu'on veut mener. Et alors, donc, Arthur, le livre, il est paru en 2011. Là, depuis, aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression qu'il faudrait, pour faire le travail que tu as réalisé, à l'époque ? La seule option, encore aujourd'hui, ça reste l'immersion. Sur la question de la prison, sur du long terme, et on parle de le temps, c'est crucial pour voir, oui, aujourd'hui, il me semble qu'aujourd'hui, c'est encore nécessaire. Si c'était à refaire, probablement qu'il faudrait encore utiliser la même méthode pour travailler sur du long terme. Je me rappelle avoir discuté avec un magistrat de ce qu'il y a d'Orléans après la sortie du livre, toute la dernière partie de mon enquête se passe à la maison d'arrêt d'Orléans, l'ancienne maison d'arrêt. Et lui, qui y allait régulièrement, me disait, mais entre ce que vous racontez dans le livre et moi, ce que j'en vois durant l'heure où j'y passe tous les mois, ce n'est pas la même chose. Il y a toute une réalité de la prison que je ne saisissais pas en termes de fonctionnement, de hiérarchie informelle, de pression des surveillants, de pression sur les surveillants. Quelqu'un qui a l'autorisation d'y rentrer à l'intérieur, ne s'en rendait même pas compte. Parce qu'il faut beaucoup de temps. C'est ce que je disais à l'instant. Ce n'est pas un reportage d'une demi-journée. Il faut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour vraiment comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que j'apporterais une petite nuance sur la lourdeur du service de com, mais aussi un problème de prédiction autoréalisatrice. C'est-à-dire que, parce que les autorisations sont tellement difficiles à obtenir pour un an qui est en prison, nous, journalistes, je pense qu'on y entre avec un a priori. Et notamment, on a quasiment toujours le même honte de sujet sur les mauvaises conditions de détention à la suite des rapports parlementaires au début des années 2000. Et peut-être que ça biaise aussi notre approche. On cherche quelque chose à tout prix. On s'interdit de s'étonner encore de certaines choses. Moi, je me rappelle la présence de Florie Mérusis. La première fois, ils y suis rentré. Elle était incroyablement neuve. Dans le bâtiment où je suis rentré, le bâtiment des deux en 2009. Ce qui n'empêche pas qu'il y avait énormément d'autres problèmes sous-jacents, qu'il y a encore énormément de violences, de tensions, de traquettes. Mais c'était déstabilisant. Il ne faut pas qu'on se permette, nous, journalistes, de penser contre nous-mêmes et de s'étonner de nouvelles choses et de trouver aussi de nouveaux angles, de nouvelles approches sur la prison. C'est un milieu, comme les échelles, qui regorge de l'histoire. Parce que c'est complètement la marginalité de la société qu'on y retrouve. C'est une micro-société. Ce que tu dis, c'est finalement, c'est un peu un cercle vicieux. Vu que la communication peut fermer l'accès aux journalistes, les journalistes vont se faire des a priori en disant qu'il y a peut-être des choses à cacher et du coup vont arriver dans leur enquête avec un a priori de départ sur quelque chose à aller creuser, aller chercher sans forcément voir parfois le positif qui existe. à cause de cette fermeture de la communication. Il y a de ça. Disons que je n'aime pas quand on dit qu'on va faire un sujet positif sur la prison, sur la banlieue. Je trouve ça très réducteur de dire qu'un sujet est positif ou négatif. Je pense qu'un bon sujet doit incorporer les deux, ces deux parts. Et justement, tout ce qui est intéressant, c'est de se trouver dans les zones de gris, les zones de flou, pas dans le « c'est bien » ou « c'est pas bien ». mais parce qu'on manque de temps et parce que la com est tellement présente, on a tendance à grossir le train à l'inverse. Oui. Vous êtes d'accord aussi tous les deux par ce que vous avez ressenti aussi au cours de votre enquête ? Oui, c'est dommage de devoir finalement se retrouver inconsciemment parfois dans cette position de fouineur, finalement, de vouloir « on va entrer, donc qu'est-ce qu'on va y trouver ? On va dénoncer. » Non, c'est dommage, effectivement, on est censé traiter avec la même objectivité, enfin, bien que l'objectivité en journalisme est toujours, évidemment, à remettre en question, mais on doit faire notre travail de la même manière qu'à l'extérieur et une fois qu'on y est, quelque part, on ne doit pas changer d'attitude. Et qu'est-ce que vous pensez ? Quel est le problème de départ ? C'est vraiment que, finalement, le milieu carcéral, c'est un peu tabou en France ? Du coup, la communication, ils n'arrivent pas encore très bien à se dire qu'il faudrait donner plus d'accès aux journalistes. Pour vous, c'est quoi vraiment le vrai problème ? Je pense que le problème fondamental est un problème aussi, est un problème social. Dans nos échelles de représentation, la prison, le milieu carcéral est relayé vraiment à un statut qui est complètement marginalisé. En dehors de ce que font les journalistes, il y a quand même des rapports qui existent, qui sont faits par des institutions, comme par exemple le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Dans ces rapports, il y a des choses qui sont absolument abominables. Enfin, il y a des choses qui sont dénoncées et on n'y donne pas écho, mais dans des rapports récents, sont décrits des détenus qui vivent dans des cellules où le robinet n'a pas été réparé depuis des semaines et le détenu est obligé de boire dans sa cuvette. Ça, c'est écrit, ce sont des rapports qui sont publics. Et pourtant, il y a très peu d'écho, on n'en parle pas, ça ne passe pas au JT du Trésor, ça ne passe pas dans les grands médias. Et pourtant, ce sont des informations qui sont à la disposition de tous. Quand bien même, par rapport, c'est intéressant à ce que disait Arthur Freyer tout à l'heure, il y a des ministres qui vont venir visiter une prison et s'étonner que vous remarquez, constatez qu'elle est propre, que tout va bien et que tout fonctionne. Donc voilà, il y a un peu une schizophrénie sociale et politique par rapport au problème de la prison. Tout n'est pas caché, il y a des choses qui sont visibles, il y a des rapports. Et il est étonnant, d'ailleurs, qu'on ne soit pas plus scandalisés ou plus interpellés, je veux dire, collectivement, de ce genre de révélations qui sont faites dans ces rapports et qui sont complètement publics. Et il y a des députés aussi qui font des rapports notamment sur la surpopulation carcérale, etc. Donc pour toi, ces rapports, par exemple, ne seraient pas reliés, notamment parce que, finalement, trop de temps pour le journaliste d'avoir des autorisations qui permettraient d'approfondir le sujet. Oui, voilà, alors ça joue, les deux jouent, évidemment. Et puis c'est aussi un rapport qu'entretient la société dans son ensemble aux personnes détenues. On estime que les personnes détenues quelque part ne font plus partie de la société à partir du moment où elles sont incarcérées. Pourtant, la prison fait partie de notre société dans son ensemble. Et je suis assez d'accord sur le terme de schizophrénie, c'est-à-dire que les personnes détenues ou les personnes condamnées, quelque part, une fois qu'elles sont en détention, les gens s'émeuvent de leur sort. On va dire, la société dans son ensemble va dénoncer les conditions de surpopulation, les conditions d'incarcération, la vétusté, etc. Pourtant, ces personnes-là, quand elles sont à l'extérieur ou quand elles ressortent pour se réinsérer, il n'y a pas grand monde pour leur tendre la main. Donc, il y a un espèce de double discours également pour les personnes détenues qui, tant qu'elles sont loin, on s'émeut de leur sort, on a un petit peu pitié de ce qu'ils deviennent. pourtant, on n'aimerait pas vraiment qu'ils soient dans notre jardin et leur tendre la main pour se réinsérer. Donc, c'est assez particulier aussi le rapport que la société entretient avec les personnes marginalisées dans leur globalité. Et finalement, le manque aussi d'informations à ce niveau-là peut entretenir cette marginalisation. Oui, tout à fait. Pour vous, finalement, pour vous trois, Arthur, j'ai l'impression que tu voulais dire quelque chose. Oui, je voulais simplement ajouter qu'effectivement, dans l'image qu'on a des détenus, on imagine toujours des tueurs, des violeurs d'enfants. C'est une infime minorité de personnes en détention aujourd'hui. Moi, des gens que j'ai côtoyés quotidiennement en prison, c'est des gens qui sont là pour aller quand on vit dans l'état d'ivresse pour beaucoup d'histoires de drogue, de trafic de drogue. Moi, je crois que la moyenne, c'est neuf mois de détention. Ce n'est pas du tout le grand bandit tel qu'on l'imagine et ça, les gens commencent à l'oublier. Il y avait un professeur que j'avais à l'école nationale de l'administration pénitentiaire qui avait dit une chose intéressante. Il avait raconté une petite histoire en disant qu'un jour, il prend un taxi, il discutait avec le chauffeur de taxi, il lui dit il y a des violeurs, des tueurs en prison et lui il disait mais vous, ça ne vous arrive jamais d'aller faire un apéro chez des amis puis vous prenez 3-4 verres puis vous reprenez la voiture quand même pour rentrer mais si vous vous faites prendre par la police et si ce n'est pas la première fois, après 4-5-6 fois, aujourd'hui, la prison est potentiellement pour vous et le type tombait dénu en disant je ne savais pas et c'est ça qu'on a beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui c'est que c'est monsieur tout le monde qui est en prison aujourd'hui, ce ne sont pas les tueurs enfin les gens qui font la une des faits divers en général sur 68 000 détenus aujourd'hui il doit y en avoir 1000, 2000 peut-être de personnes réellement dangereuses pour qui la prison protège la société pour le reste c'est juste un moyen de régulation à défaut d'avoir autre chose à la vue de tout ça tous les 3 comment vous estimez que vous pouvez bien faire votre travail de journaliste dans ce milieu-là en serment de patience surtout c'est ce que j'allais dire il ne faut pas être pressé il ne faut pas être pessimiste non plus parce que c'est ce que je disais tout à l'heure il y a toujours des personnes qui ont envie de parler de ce qu'ils font qui laissent les portes ouvertes moi je connais personnellement des directeurs de prison qui ne sont pas réticents que ce soit sur sans vouloir reprendre les termes de positif et de négatif mais en tout cas qui sont d'accord pour ouvrir leurs portes donc moi je serais plutôt optimiste bien que je n'ai pas de solution toute faite à part effectivement l'immersion le journaliste Bonder Cover qui reste une possibilité après moi je crains toujours le fait de se faire complètement court-circuiter derrière et de ne plus pouvoir approcher le milieu carcéral mais ça peut-être que Arthur peut nous en dire un mot je n'ai pas de solution toute faite en tout cas Arthur justement après le livre qu'est-ce qui s'est passé ? Alors l'attitude de la pénitentiaire était assez différente ils ont en premier temps ils ont fait l'autruche c'est-à-dire que le livre est sorti il n'y a eu aucun retour de la pénitentiaire pendant très longtemps et puis j'ai fini par les les côtoyer sur des plateaux télé et je les ai recontactés moi pour votre sujet aussi et le livre mon enquête est à charge et à décharge sur la pénitentiaire s'il fait qu'aujourd'hui j'entretiens des rapports plutôt corrects autant parler des très mauvaises conditions de pénitentiaire des détenus que des très mauvaises conditions de travail des surveillants et des difficultés de ce métier et que les deux sont liés encore une fois il n'y a pas de de gentil et de méchant et voilà aujourd'hui je suis dans cet entre-deux qui me permet d'avoir l'oreille de la pénitentiaire je ne suis pas blacklisté après je ne suis pas mieux doté que les autres journalistes ou si c'est une demande il faut attendre très longtemps très très longtemps pour revenir sur ce qu'on disait aussi sur comment continuer à écrire à enquêter sur la prison je pense qu'aussi il y a une mine de sujets inexplorés sur les liens entretenus entre la prison et l'extérieur moi j'ai été très marqué par exemple de la surreprésentation des gens dans les cités dans les prisons et c'est des choses qu'il faut creuser il faut comprendre que si la prison a un lieu à part de la société aujourd'hui en tout cas il y a de certains quartiers où tout le monde connait quelqu'un qui est passé en prison à un moment donné et ça c'est absolument sidérant de se dire qu'il y a certaines cités où tout le monde a un frère un cousin un ami qui est passé en prison donc la prison est quelque chose de très banal et un passage quasi obligé et ça il faut creuser là dessus parce que la dimension de relégation sociale qui représente la prison c'est aussi dans ces quartiers là donc raconter un quartier où tous les voisins ont eu des passés en taule ça raconte aussi quelque chose de notre société aujourd'hui et là on n'a même pas besoin de la pénitentiaire pour ça et on raconte complètement la prison et les mécanismes qu'elle crée aussi c'est un peu comme si la société était coupée en deux c'est à dire il y a ceux pour qui la prison est un monde complètement éloigné de notre quotidien qui ne concerne que des violeurs des pédophiles des meurtriers sanguinaires et de l'autre côté des personnes pour qui c'est presque un rite obligatoire un rite de passage on dirait qu'il n'y a pas d'entre deux et ça c'est assez interpellant effectivement donc pour vous la question se situe là aujourd'hui oui c'est ça parce qu'on peut relier ça à l'anecdote que prenait Arthur tout à l'heure quand il parlait de ce chauffeur qui disait qu'il y avait ces préjugés là sur le milieu carcéral et que l'autre lui expliquait que voilà s'il est pris en état d'ébriété en train de conduire sa voiture et qu'il est en état de récidive et bien il peut aller en prison sauf que bon bah voilà moi en ce qui me concerne j'ai énormément d'amis qui ont conduit plusieurs fois en état d'ébriété et qui ne sont jamais allés en prison qu'est-ce qu'on peut en conclure c'est que les contrôles ne sont pas faits au même endroit donc voilà c'est tout simplement quand on se balade dans la ville les contrôles de police à une certaine heure de la nuit ils sont ou à certaines heures de la journée ils sont à certains endroits et pas à d'autres et pour être tout à fait clair dans les cités et pas dans les quartiers résidentiels huppés des milles ça c'est une évidence et après effectivement on trouve énormément énormément de personnes qui sont en maison d'arrêt parce que ils ont voilà pour des petits délais des infractions de la route il y a aussi pas mal de violences pour violences et voilà tout ça doit être relié aussi à la manière dont sont contrôlés les personnes aujourd'hui dans la société parler de la prison globalement ça recoupe énormément de problématiques sociales et sociétales c'est vraiment pas un monde clos en fait c'est un monde clos parce qu'on l'a on l'a rendu clos quand je dis on c'est tout le monde c'est pas juste l'administration pénitentiaire c'est effectivement même la localisation des prisons de plus en plus en périphérie mais au fond les problématiques qui s'y passent sont les mêmes que voilà recoupent des problématiques sociétales donc pour tous les trois finalement vous rejoignez sur le fait qu'aujourd'hui la question à traiter sur le milieu carcéral c'est notamment la dimension sociale de tout ça en fait qui en ressort oui 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 complètement c'est le social il rigue la prison c'est-à-dire on le retrouve partout j'étais en train de bosser sur une enquête sur la prison de Villepin par exemple où il s'avère que c'est aussi un endroit où se constituent les réseaux de délinquance etc c'est le pôle emploi la délinquance il y a certains quartiers en Seine-Saint-Denis par exemple où on dit historiquement du chic mais pas de drogue dure parce que les grands frères dans les années 80 ont eu ces drogues et c'est interdit je vais raconter par exemple la Bondi un détenu de Bondi qui se retrouvait à la prison de Villepin en 1993 se retrouvait à côtoyer des types d'une autre cité de Bobigny qui eux font de la cocaïne et bien les mecs à force de prendre l'habitude d'être ensemble dans le promenade le type de Bondi a fait voler en éclat l'interdit du chic et rien d'autre parce que la prison lui a donné la possibilité d'encontrer des gens qui lui proposent de faire plus d'argent et c'est ça aussi le grand drame de la prison c'est que elle est tout à fait contreproductive c'est à dire qu'elle produit ce qu'elle est censée empêcher en rassemblant des personnes ensemble qu'on condamne on peut toujours s'interroger c'est un autre débat mais ça rejoint un petit peu la question de la déradicalisation aujourd'hui rassembler des personnes qui sont radicalisées voilà pareil j'ai pas de réponse je dis juste que ça interroge en tout cas sur le fait de rassembler peut-être plutôt que et puis de couper du reste de la société voilà effectivement on aborde le débat du suivi en milieu carcéral qui est effectivement encore un autre sujet bon bah du coup ça clôture la question sur l'enquête des journalistes dans le milieu carcéral merci à tous les trois pour votre participation merci à vous et puis quant à nos auditeurs je leur dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8ème étage merci à tous les deux